Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de Midi. Alors hier j'ai reçu plein de messages sur la maîtresse de Midi, on m'a demandé si elle était vraiment hôtesse de l'air, parce que de pas connaître Downton, et bien ils ont dit que c'est, beaucoup de gens ont dit que c'était pas bien. Donc, bah moi je sais pas, si elle dit qu'elle est hôtesse de l'air, elle est hôtesse de l'air. Bon allez sinon ça va commencer, petit résumé des douze coups de Midi, présenté par moi-même, Jean-Luc Reichman. Bon bah elle est arrivée, très jolie avec les cheveux tirés comme ça. Qu'est-ce que l'est jolie ! Elle était venue avec ses enfants, donc Erevan et Juliane. Voilà, bonjour les enfants ! Bonjour les enfants ! Allez, au coup d'envoi la première question, quel doigt de la main désigne l'unité de mesure de la taille d'un écran d'ordinateur ? Donc bien sûr c'était pas le pied-pied, c'était le poupousse. Après vous aviez Mandarine, non c'était Clémentine, qui était venue avec Marine, ça colloque. Bonjour les filles ! Alors, à quoi sert le trou au centre d'une cuillère de spaghettis ? Et bien, à mesurer la bonne quantité. Ensuite vous aviez Esther, qui était venue avec toute la famille. Allez l'amie, on t'aime ! Alors, quel personnage descendant d'Almacien de Disney a réellement existé ? Et donc c'était Pongo ! Après vous aviez Samou, très sympathique, qui était très moutarde aussi, qui était venue avec Pauline et Célaï, la compagne et sa soeur, donc bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui a inspiré Zazie quand elle a écrit les paroles d'allumer le feu pour Johnny ? Donc c'est assez rigolo, parce que c'était les tatouages de Johnny pour la maîtresse de Midi. Bien qu'il s'attaque à d'autres, quelle plante potagère est particulièrement appréciée par le Dorifor ? Donc ça c'est assez connu, c'est la patata ! Après, à l'origine, que signifie le mot latin qui a donné merci en français ? Donc c'était le salaire. Ensuite, en avril dernier, des centaines d'Américains se sont donnés rendez-vous dans le Nebraska pour se battre à coups de frites de piscine afin de garder leur prénom. Pour Samou, quelle tenue fut lancée par une marque française sous le nom de Costume Didi-Dumanche ? Donc c'était facile, c'était le jogging. Donc sur cette question, malgré son pulpe moutarde, il est passé au rouge. Qui dit rouge, va dit duel. Il a pris mandarine en duel clémentine, qui est tombé sur une question un peu complètement tordue. Alors, il y a 15 000 ans, quel phénomène lié aux températures a couvert le Sahara de lacs et de végétation ? Donc une chute brutale, un déclin progressif, une stagnation prolongée ou une hausse prononcée. Je crois qu'elle a dit, donc, une hausse prononcée. Non, un déclin progressif et c'était le contraire. C'était une hausse prononcée. Et là, la maîtresse de Midi a donné la bonne réponse. Ensuite, eh bien, Samou, Blandine et Esther se sont retrouvés coup par coup. Alors, quelle pierre de joillerie est dans les tons bleus ou verts ? Donc, la mauvaise réponse, c'était la cornaline. Et là, c'est encore Samou qui est passé comme son pull à l'orange. Daniel Gilbert a été... Ah, et puis d'un seul coup, elle est arrivée. Bon, elle n'a pas trop changé, quoi, si un peu quand même. Donc, voilà. Donc, Daniel Gilbert, elle était là, voilà. Toujours aussi sympathique. Ils ont sorti des images d'archives. On la voyait avec Claude François. Donc, ça, c'était dans les années... Donc, voilà. Et puis, donc, la mauvaise réponse était à écrire, je dois vous dire. Voilà. Donc, bon, elle est venue un petit peu faire un petit peu de promo. Après, pour ça... Je ne sais pas si on prononce pas. Quel signe astrologique est bien associé au mois durant lequel il commence ? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, Capricorne, novembre. Et là, c'est la maîtresse de Midi qui est passée à l'orange. Ensuite, quelle expression apparaît si on remplace les pointillés par un verbe du premier groupe ? Eh bien, la mauvaise réponse était pique-pendre. Pourtant, le diable par la queue, c'était assez facile. Et ensuite, quelle actrice française a réalisé au moins un long métrage pour le cinéma ? Donc, là, ça semblait aussi facile, mais bon. Donc, la mauvaise réponse, c'était Marina Foyce. Donc, sur cette question, Samu est passée à l'orange encore une fois. Mais il est passé aussi au rouge. Donc, qui dit rouge, dit duel. Il a pris Esther en duel, qui a eu une question complètement tordue. Alors, avec quel pays le Japon a été en guerre pendant 101 ans ? Bon, ben, comme tout le monde le sait, le Japon a été en guerre contre la Chine. Donc, tu vas dire la Chine. Donc, bon, Esther, je crois qu'elle a dit la Russie. Et en fin de compte, eh bien, c'était le Monténégro. Donc, n'importe quoi. Voilà, voilà. Ben, vous voyez, donc, quand la production veut, elle peut mettre des questions complètement zarbi. Donc, ensuite, eh bien, Samu et Blandine se sont retrouvés coup par coup. Un coup fatal, pardon. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont lancé la pupube. Ah, doux, doux, doux. Alors, retour de pub. Alors, une question, ben, pour Samu. Quel rush les hommes préhistoriques taillaient leurs pointes de flèche ? Donc, le silex. Dans une cuisine, quel mot anglais désigne le robot mixeur utilisé dans les soupes et les smoothies ? Donc, il a dit le Magimix. C'était le Blinder. Ensuite, il y a l'âge adulte. Ça, c'était une question pour Blandine. Quel oiseau devient le Focono ? D'accord, ok. Et quel oiseau devient le Pigeonneau ? Donc, bon, ça recommençait les questions faciles pour elle. Dans quelle ville d'Aquitaine, les coucouniottes sont-ils une spécialité ? Donc, ça, c'était une question pour Samu. Donc, c'était Po. Il fallait le connaître. Comment est dit le Po quand il désigne un enchaînement de différentes chansons ? Donc, bien sûr, c'était le pot pourri. Quelle action consiste à appuyer deux fois de suite sur le bouton d'une souris ? Donc, c'était Double Clic. De quelle ville fut le théâtre de plusieurs croisades ? Dit-on qu'elle est trois fois sainte ? Donc, là aussi, c'était une question pour Blandine. Donc, c'était Jérusalem. En géométrie, pardon, comment appelle-t-on ? Deux droites qui n'ont aucun point en commun parallèle ? Qui s'écria dans un discours Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Il avait dit qu'à l'écrit de voix, Paris libéré. Donc, bien sûr, c'était le général de Gaulle. Donc, voilà, encore une question facile pour Blandine. Par ce qu'elle se passe en France, comment s'intutile la nouvelle version de Rendez-vous en Terre inconnu ? Donc, ça, c'était une question pour Samu. En quelle année Louis XVI a-t-il fui à Varennes ? Donc, 1791. Donc, elle n'a pas trouvé la réponse. De quelle forme est-ce généralement un rouleau adhésif ? Donc, ça, c'est encore une question pour Blandine. Bon, moi, je ne veux rien dire. Mais, quelque part, je trouve ça, des fois, un peu ridicule. Je m'excuse, franchement, pour Samu. Parce que, bon, c'est vrai qu'il s'est planté plusieurs fois. Mais, franchement, c'est vrai qu'il a eu des questions plus dures. Et puis, bon, à la fin, en France métropolitaine, sur combien de zones, les vacances scolaires, etc. Donc, il avait la bonne réponse. Mais, bon, il n'avait plus de temps. Donc, voilà. Donc, la maîtresse de midi est toujours maîtresse de midi. C'est une bonne journée. Donc, surtout qu'à Paris, il fait un temps de merde. Allez, par rapport au coup de maître et non pas le coup de merde. Que dessine-t-on par le mot bouffe en argot ? Donc, bien sûr, c'était manger. Là, quoi, la nourriture ? Quel arbre donne les fruits dont la partie comestible est appelée le cerneau ? Donc, là, ça semblait simple aussi. Donc, là, ça semblait simple aussi. C'était le noyer. Donc, voilà. Donc, je ne suis plus dans les mots croisés. Souvent, vous avez le ou la brouche. Je ne sais plus comment on dit. Ensuite, avec qui ? Patrick Fiori. Alors, voilà. Ça, ça faisait longtemps. Moi, le truc qui me fait rire avec Jean-Luc Richemann, c'est qu'une fois par mois, à peu près, vous avez une question sur Patrick Fiori. De dire, tiens, au mec qui fait les questions, tiens, tu ne peux pas me mettre une question, là, sur Patrick Fiori ? Donc, avec qui Patrick Fiori chante-t-il une ode à l'enfance dans le duo JV ? Je ne sais même pas qui c'était. Donc, bon, ce n'était pas bon. Elle a dit l'autre, ce n'était pas ça. Donc, c'était un des deux, Florent Pagny ou Patrick Burriel. Donc, elle a perdu. Un truc, après, qui a dit la popularité ? C'est d'éternuer à l'écran et de recevoir le lendemain des centaines de cartes postales avec écrit à vos suèdes. Donc, là, bon, c'était une question qui n'était pas évidente. Mais comme en dessous, les réponses étaient complètement tordues, donc ça ne pouvait être que l'autre. Donc, je crois que c'était Léon Zitrone qui pique le cœur de Caroline dans le tube de MC Solar qui a 30 ans cette année. Donc, la réponse était déjà sous la question. Donc, bien sûr, c'était l'as de trèfle qui pique mon cœur. Et grâce à cette question, bonne réponse, elle a gagné 1 000 euros à partager. Ça lui fait que 500 euros. Depuis qu'elle est là, donc ça va faire plus d'une semaine, elle n'a fait qu'un seul coup de mètre. Donc, après, elle s'est plantée au moins une fois dans les questions. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas trop. Donc, toujours les mêmes éléments. La victoire de Samotras, le sarmorail, la piste de cirque, le téléphone. Je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir encore. Donc, moi, pour l'instant, je reste sur Omar Sy. On m'a envoyé cette photo qui n'est pas mal. Là, on peut voir Claudia Cardinal avec la victoire de Samotras. Donc, un prix qu'elle avait dû recevoir. Et donc, elle avait tourné aussi dans un film qui se passait dans un cirque. Et puis, son fils était né à Londres. Mais bon, par rapport au samouraï, on n'a rien trouvé. Donc, moi, je reste sur Omar Sy. Donc, pourquoi pas ? Donc, là, bon, en plus d'une semaine, elle a fait 11 000 euros. Ce n'est pas terrible, terrible. Donc, voilà. Alors, moi, je pense qu'elle va se faire bientôt éliminer. Parce que je trouve qu'elle hésite beaucoup quand elle donne des réponses. Même si les réponses sont bonnes. J'ai remarqué qu'elle hésite énormément. Donc, bon, elle est jolie. Elle est souriante. Bon, elle a plein de qualités. Mais bon, comment dire ? Je ne sais pas. Il lui manque des choses. Et puis, je trouve que Jean-Luc Reichman ne lui pose pas trop de questions. Et puis, je trouve qu'il ne joue pas, entre guillemets, avec elle, comme il le faisait avec d'autres maîtres de midi. Je ne sais pas. Il pourrait lui poser des questions sur les voyages, sur comment se comportent les passagers dans les avions, des truillons, ce style-là. Et pas du tout. Donc, je ne sais pas. Je trouve ça assez bizarre. Donc, voilà. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien parce qu'elle est souriante. Après, bon, après, c'est à vous de le voir. Bon, ben, sinon, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et puis, à demain, tout simplement. Allez, bye, bye.